bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques outils pour la mob donc en particulier mbk moteur av7 et puis d'autres aussi donc que j'ai imprimé donc en 3d alors le premier outil que je vais vous présenter c'est celui ci donc c'est ce qu'on appelle une bague de montage des induits donc pour moteur av7 interrupteur et donc comment ça s'utilise et bien ça permet en fait de centrer les deux bobines ici pour que la distance entre la bobine et le volant magnétique elle soit bonne et que donc il n'y ait pas de frottement alors c'est une pièce que j'ai imprimé donc celle là est en abs donc c'est relativement dur je sais que peut-être certains diront ça va s'user c'est pas aussi bien qu'une bague en métal mais dans la mesure où je fais pas dit je fais pas dit des montages dans l'année ça sera largement suffisant d'accord voilà ensuite le deuxième outil que je veux vous présenter c'est celui ci donc ça c'est un petit système pour récupérer les rondelles qui a derrière le premier circlips quand vous démontez le variateur donc ceux qui l'ont déjà fait ou qui le font de temps en temps vous savez comment des fois ça peut prendre la tête donc j'ai voulu recopier le système original donc un petit cylindre sur lequel je suis venu coller des éléments néodyme et en fait comme ils étaient trop grands je les ai meulé et problème je ne savais pas que ça allait se passer comme ça donc en les meulant en les meulant j'ai perdu le magnétisme des aimants donc j'ai refait un deuxième prototype donc c'est celui là où j'ai mis les aimants dans l'autre sens du coup je n'ai pas eu à les meuler par contre la surface de contact est beaucoup moins importante par contre bon j'ai quand même une certaine force alors quand vous démontez votre variateur en général ça fait longtemps que les rondelles sont là il y avait de la graisse donc elles sont collées donc en premier lieu c'est toujours bien de bien dégraisser wd 40 nettoyant frein etc pour que au moins au tournevis quand vous touchez les rondelles vous voyez qu'elle bouge d'accord ensuite il suffit de passer l'outil à l'intérieur donc là j'en ai récupéré une et on va aller récupérer la deuxième voilà donc ensuite il n'y a plus que le deuxième circlips à enlever si vous l'imprimez il se peut que la cote ici elle soit légèrement trop grande donc il suffit qu'un petit papier à poncer de passer un coup donc là par exemple ça rentre bien d'accord d'un côté de l'autre côté ici ça rentre un peu moins bien donc je pense que avec l'impression 3d c'est pas du 100% il y avoir un petit décalage mais voilà le système est opérationnel et donc troisième outil que je vais vous présenter c'est ça donc si vous voulez faire des prises de diagrammes donc j'ai acheté ce rapporteur numérique sur banggood ok donc quand il est livré donc cette pièce là elle n'est pas avec et la pièce blanche ici en fait il y en a deux elles ne sont pas avec non plus donc il ya cette pièce là qui est fixée comme ça donc pour la démonter c'est simple vous retirez le petit autocollant qui a ici voilà vous enlevez les quatre vis et à la place vous venez fixer dans un premier temps cette pièce là d'accord avec les quatre vis au centre et ensuite vous venez fixer la deuxième pièce comme ça par dessus et donc voilà ce que vous obtenez ensuite eh ben vos douilles elles vont aller comme ça dessus ensuite donc là il ya l'écrou on remet l'écrou en place on va bien serrer voilà et vous venez mettre en position donc votre rapporteur numérique avec la douille et donc cette pièce là va vous permettre de bloquer quelque part votre rapporteur numérique d'accord au cadre pour que cette partie là soit fixe et donc quand cette partie là est fixe vous l'allumez vous faites un 0 et donc quand vous faites vos prises de diagrammes que vous allez tourner votre vilebrequin et bien vous allez pouvoir faire une mesure de de diagrammes facilement donc ce rapporteur numérique là il m'a coûté 9 euros sur banggood alors depuis quelques temps j'ai des mauvaises expériences sur aliexpress donc je suis passé sur banggood c'est un peu plus cher il ya moins de choix mais en même temps a priori les produits qu'ils proposent ils ont été vérifiés donc c'est des produits normalement qui fonctionne voilà donc toutes ces pièces là ces outils vous allez pouvoir si vous avez une imprimante 3d vous les fabriquer j'ai mis les liens vers les fichiers sur ma fin les fichiers sont sur ma page Thingiverse et dans la description je vous mets le lien vers la page donc vous allez retrouver également d'autres ou d'autres trucs utiles comme par exemple ici un bouchon pour fermer le cylindre au niveau de l'admission le bouchon pour fermer le cylindre au milieu de l'échappement ça c'est quand par exemple vous voulez faire un petit lavage de votre moteur alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère que les petites pièces en 3d elles seront utiles à certains d'entre vous comme d'habitude n'hésitez pas à me laisser un commentaire à poser vos questions ou simplement me donner d'autres idées j'aime bien ça en attendant je vous dis à la prochaine bye